Tu l'as trouvé ? Bien joué. Vite, montez ! Sous-titrage ST' 501 Un chargement ! On a réussi à voler tout un chargement ! On a assez de biocomposants pour tout le monde ! On n'y serait jamais arrivés sans Marcus. Je suis venu à Jericho parce que... Les androïdes sont libres ici. Libres de vivre dans l'ombre en espérant que personne ne nous trouve. Libres de mourir en silence en attendant un changement qui ne viendra à jamais. Mais je ne veux pas de cette liberté. Je n'ai pas l'intention de supplier pour avoir le droit de sourire. D'aimer ou juste d'exister. Je ne sais pas pour vous, mais... Tout au fond de moi, je sais que... Je sais que je suis plus que ce qu'ils prétendent. Je suis vivant ! Et je ne les laisserai plus ignorer mon existence. Le temps de l'esclavage est terminé. Ce que les humains refusent d'entendre, nous allons le crier. Ce qu'ils refusent de nous donner, nous allons le prendre. Nous sommes un peuple. Nous sommes vivants. Et nous sommes libres. Libres ! Sous-titrage ST' 501 Oh, j'ai l'impression d'avoir une perceuse à l'intérieur de mon crâne. T'es sûr qu'on est au bon endroit ? C'est l'adresse que donne le rapport. Ok. Allez. En avant toute. Oh putain. Les androïdes les plus sexys de la ville. Je comprends pourquoi t'as insisté pour qu'on vienne. Oh, misère. Bienvenue à l'aide d'un clair. Connor ! Qu'est-ce que tu fous ? J'arrive, lieutenant. L'enquête est en cours, monsieur. Je ne peux divulguer aucune information pour l'instant. Salut, Org ! Salut, Ben. Comment ça va ? C'est cette pièce-là. Oh, euh... Attends, Gavi est là aussi. Ah, génial. Un cadavre et une tête de nœud, j'ai tiré le gros loup, moi. Le lieutenant Anderson et son petit toutou, qu'est-ce que vous foutez là ? On nous a assigné toutes les affaires impliquant les androïdes. Ah ouais ? Vous perdez votre temps. Encore un pervers qui n'avait pas le cœur bien accroché. On va quand même jeter un œil si ça ne te fait rien. Allez, on se casse. Ça commence à sentir l'alcool ici. Bonne nuit, lieutenant. Oh, hé, hé, hé ! Conor, c'est vraiment dégueulasse ce que tu fais, putain. Tu vas encore me faire gerber. J'parcie de cinéma... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. La mémoire de l'androïde, tu verras ce qui s'est passé. La seule façon de pouvoir accéder à sa mémoire, c'est de la réactiver. C'est dans tes cordes ? Elle est quand même très endommagée. Si j'y arrive, ça ne tiendra qu'une minute, peut-être moins. Espérons que ça me laissera le temps d'apprendre quelque chose. Je vais te poser quelques questions. Es-tu capable de parler ? Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est mort ? Dis-moi ce qui s'est passé. Il a commencé à... à me frapper. Encore. Et encore. L'as-tu tué ? Non. Non. C'était pas moi. De quoi d'autre te souviens-tu ? Vite, nous avons peu de temps ! Je... Je sais pas, je me... Je sais pas, je me souviens plus. Qui a tué cet homme, si ce n'est pas toi ? Je ne sais pas, j'étais désactivée, je... Je n'ai rien vu. Étiez-vous seule dans la pièce ? Y avait-il quelqu'un d'autre ? Il voulait jouer avec deux filles. C'est ce qu'il a dit, on était deux. Où est passé l'autre androïde ? A-t-elle dit quoi que ce soit ? Il y avait une deuxième androïde. Ça s'est passé il y a environ une heure, elle doit être à perpète. Non. Impossible qu'elle soit partie sans se faire remarquer. Elle est sûrement encore ici. Tu crois que tu peux trouver un modèle déviant parmi tous les androïdes du club ? Les déviants ne sont pas faciles à détecter. Ah, merde. Il doit bien y avoir un moyen. Peut-être un témoin oculaire, quelqu'un qui l'a vu quitter la pièce. Je vais interroger le gérant, peut-être qu'il a vu quelque chose. Fais-moi signe si t'as une bonne idée. Vous connaissiez la vectée ? Non, enfin, il est venu deux ou trois fois, peut-être. Ces îles ne sont pas vraiment du genre de bâbard, vous savez. Il y est, il faut dans la verre, il y a-t-il un appart. Vous avez déjà eu des problèmes avec les androïdes ? Non, jamais ! Enfin, si, une fois. On a perdu une unité. Il était il y a deux ou trois mois de ça, le même modèle. Elle a dit... Excusez-moi, lieutenant. Vous pouvez venir ? T'as trouvé un truc ? Peut-être bien. Pouvez-vous louer, c'est précis ? T'es vraiment un taré qu'on aura la mieux que ça à faire. Lieutenant, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Je sens que ça va faire tâche sur mes notes de frais. Il n'y a pas de quoi. Ravie de vous rencontrer. Suivez-moi. Je vous mène à votre chambre. Ok, et maintenant ? Je vous remercie. D'où est-il connu ? Mais qu'est-ce que tu as dit ? Elle a vu quelque chose. De quoi tu parles, elle a vu quoi ? La déviante quittait la pièce. Une trécie à la chevelure bleue. Le club efface la mémoire des androïdes toutes les deux heures. On n'a plus que quelques minutes pour trouver un nouveau témoin. Essayons celui-là. Il a vu la trécie aux cheveux bleus. Je sais par où elle est passée. Alors dépêche-toi. Il y a des androïdes partout ici. Comment tu peux savoir lequel a vu la trécie aux cheveux bleus ? Je sais dans quelle direction elle est allée. Je dois juste trouver un autre... Il y a des etroïdes partout ici. Rien du tout. La trécie aux cheveux bleus n'est pas passée par là. Non, j'ai encore perdu sa trace. J'ai dépensé un paquet de thunes et on ne peut pas dire que je m'amuse. Rien du tout. La trécie aux cheveux bleus n'est pas passée par là. La trécie aux cheveux bleus. La trécie aux cheveux bleus. Sous-titrage ST' 501 L'endroit, il n'a rien vu. J'ai fait une erreur quelque part. Ça doit être l'enquête la plus onéreuse de toute ma carrière. Sous-titrage ST' 501 Je sais où elle est allée. Suivez-moi ! J'hallucine, c'est un truc de dingue ! Attends. Laisse-moi prendre la suite. Merde ! On arrive trop tard 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 ! Sous-titrage ST' 501 Grouille ! Elles vont s'échapper ! Quand cet homme a cassé l'autre Tracy, j'ai su que j'étais la prochaine. J'avais si peur. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il ne voulait pas. Alors j'ai mis mes mains autour de son cou, et j'ai serré, jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Mon but n'était pas de le tuer. Je voulais juste rester en oubli, retrouver celle que j'aimais. Je voulais qu'elle me prenne dans ses bras encore une fois, et qu'elle me fasse oublier les humains, l'odeur de leur sueur, et leurs obstinités. Allez, viens. Restons pas là. C'est sans doute mieux comme ça. Sous-titrage ST' 501 Ces gens que nous allons voir... Comment t'as entendu parler d'eux ? Par des androïdes que Zlatko avait capturés. Ils disaient que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière. Et si c'était un mensonge ? Si c'était un autre piège ? Tout ce que je sais, c'est que ces androïdes y croyaient. Jusqu'à ce que Zlatko les tue. Heureusement que Zlatko avait une voiture. J'aurais pas voulu qu'Alice ait à marcher par ce froid. Je l'ai vu un jour dans le garage. Je ne sais pas si Zlatko s'en est déjà servi. C'est la première fois que je vois de la neige. C'est beau. Ça nous ralentit. Mais au moins on est sûr de ne pas croiser d'humains sur la route. Anomalie pétacité. Freinage d'urgence activé. Ce n'est pas bon signe. Reste dans la voiture, Alice. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas. Continuez à pied, j'imagine. Il fait moins dix degrés. Alice n'y arrivera pas. On doit trouver un endroit où passer la nuit. Il n'y a nulle part où aller dans les environs, Kara. Par là-bas. On doit trouver un abri. On ne peut pas rester dans le froid. Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps. Tu vois ? Il n'y a pas quelque chose ? Non, nulle part où passer la nuit. Il n'y a plus rien. Sous-titrage ST' 501 Cet endroit tombe en ruine ! On va avoir du mal à trouver un abri ! Je vais le faire. Et voilà ! Je doute qu'on trouve mieux que ça. Installons-nous pour la nuit. Je vais faire du feu. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Je vais faire le feu ici, pour qu'on ne soit pas dérangés par la fumée. Sous-titrage ST' 501 Alice ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Est-ce que tu penses qu'on sera comme eux un jour ? Quand on aura passé la frontière, on pourra repartir à zéro, tu pourras aller à l'école. Et moi, je trouverai un travail. On vivra comme eux. Comme tout le monde. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. Allez. Allez, viens me coucher. Je sais que la journée a été rude, mais... Essaie de dormir un peu. Tout aura l'air moins sinistre demain. Tu peux me raconter une histoire, Cara ? Il y a neuf mille histoires pour enfants dans ma mémoire. Je devrais pouvoir t'en trouver une. Il était une fois... Une superbe licorne. Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une ? Il était une fois... Une petite fille qui... Qui n'était pas très heureuse. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais... L'ombre qui vivait à l'intérieur d'elle l'empêchait d'être heureuse. C'est alors... Qu'elle rencontra un robot-fille. Qui était tout aussi perdue que la petite fille. C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble. Pour vivre une vie meilleure. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais... Mais elles restèrent ensemble... Et finirent par tous les surmonter. Pendant leur voyage... Elles rencontrèrent... Un autre robot... Qui quitta son maître pour devenir leur ange gardien. Elle finit comment, histoire ? J'ignore pourquoi, mais... Mais toutes les histoires ont une morale. Quand on sera arrivés au bout de la nôtre, on la découvrira. Allez, au dodo. On a encore une longue journée qui nous attend demain. Tu voudras bien venir me dire bonne nuit, hein, Luther ? Oui. Oui, bien sûr. Bonne nuit, Alice. Fais de beau rêve. Bonne nuit, Alice. Bonne nuit, Alice. Bonne nuit, Fantasy & T— Tuicating ? Bonne nuit... Non est pasンド. Bonne nuit. Bonne nuit. Peut healed. C'est une bonne petite. Ouais. Elle est très courageuse. Est-ce que tu te rappelles à quoi ressemblait ta vie, avant Zlatko ? Non. Mon modèle a été conçu pour porter des charges lourdes. Qui sait, j'étais peut-être docker ou ouvrier, mais ça n'a plus aucune importance. Ce n'était pas vraiment moi. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire une fois au Canada ? Je n'y ai pas encore réfléchi. Je n'ai jamais été libre avant. Libre. J'aime bien ce mot. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il signifie. Cara, tu n'as jamais rien remarqué de différent chez Alice. Non. Qu'est-ce que tu veux dire ? On tô... On tourne. J'ai jamais sensé ? Mais j'ai ne te intéressant à voir des jouissants.